Alors pour cet épisode des Snowsurf Podcast, je suis avec Thomas Delfino et pour commencer est-ce que tu peux nous décrire le lieu où on enregistre ce podcast Thomas ? Ouais salut Matt, alors du coup on est chez moi à Grenoble dans mon appartement avec une jolie vue sur les montagnes, aujourd'hui il fait beau donc c'est cool, d'habitude on voit le Mont Blanc aujourd'hui je sais pas si on le voit mais voilà c'est assez cool On avait fait un gros interview ensemble il y a un an et demi qui est sur Snowsurf, je remettrai le lien dans les infos du podcast et aujourd'hui on va se voir un peu pour parler de ce qui s'est passé entre temps mais est-ce que tu peux pour les gens qui n'ont pas lu cette interview encore ou qui vont le faire tout de suite ou qui ne te connaissent pas te présenter un peu et raconter un peu ton histoire du snowboard ? Je suis snowboardeur professionnel depuis un moment maintenant, j'ai commencé en faisant des compètes, surtout du pipe quand j'étais plus jeune, j'étais en sport études au lycée à Villers-de-Lens et puis petit à petit j'ai un peu ouvert les yeux sur le monde qui m'entoure et sur les montagnes surtout, qu'il n'y avait pas que le pipe dans la vie et qu'il y avait aussi des montagnes et donc je me suis mis à filmer du backcountry, d'abord avec Karakiri, ensuite avec Almo et puis petit à petit j'en avais marre de construire des kickers, je me suis mis au split et voilà donc là maintenant ça fait 2-3 ans que j'organise des expés pour aller faire du split dans des endroits un peu fous, l'Alaska, le Pakistan plus récemment voilà. L'aventure, la galère, les glaciers, la joie intense. Moi je viens de Nice, j'ai grandi dans l'arrière-pays niçois, je suis né à Nice et j'ai bougé du coup à Villers-de-Lens en sport études quand j'avais 17 ans. J'ai fait mes bases à la Colmiane avec Jean-Phil Garcia, à bouffer du pipe et voilà. Le pipe de la Colmiane comme référence. Et tes influences du coup c'est qui tes héros en snow ou ailleurs ? Waouh ! Alors ce genre de questions c'est toujours difficile à répondre mais c'est sûr que les légendes comme Terrier et tout ça et même les pionniers de l'Alaska, je vais dire Jonathan Moore, ces gars comme ça là, ils m'influencent encore beaucoup aujourd'hui. Voilà et après forcément quand on parle split et XP, on pense à Jeremy Jones. Donc oui c'est sûr que sa trilogie Further, Deeper, je ne l'ai pas dit dans le bon sens mais voilà c'est sûr que ça inspire des beaux projets quoi. Et dans les français, les sudistes ? Ouais bah Jean-Phil forcément quand on s'entraîne avec Jean-Phil on garde un un petit peu une part de lui dans sa tête. Les entraînements à la Colmiane, je m'en souviendrai toujours. Non et puis bah du coup maintenant je travaille beaucoup avec Morgan Lefoscher donc c'est un ancien pro de Nice. Voilà qui a toujours les bureaux Almo à Nice. Et puis après bah tous les potes de Snow quoi. Victor Davier, Enzo Nilo. Alors Enzo il n'est pas vraiment du sud, il est du sud-ouest. Il est pire aîné. C'est encore pire. Voilà. Bah après Bourbousse, Matt Crépel, tous ces gars là. Ok donc on a fini la partie présentation et on tourne un peu autour du pot là. Tu as déjà parlé de split-board, d'expédition et tout. Comment ça a commencé Zavardest ? Ouais donc ça a commencé dans une librairie en feuilletant les pages d'un livre qui s'appelle Les plus belles montagnes du monde. C'était en 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement. Et je suis tombé sur la photo de cette montagne, la tour Biacheraï. Il y avait très peu d'infos dessus. Il y avait juste le nom du photographe et le nom de la montagne avec l'altitude. Et j'ai halluciné en voyant cette photo. Je me suis dit mais c'est un truc de fou. Ce serait complètement malade d'aller rider ça et tout. Et puis bon bah je me suis dit que ça paraissait quand même assez compliqué. Que c'était super engagé. Donc je n'ai pas cherché plus loin. Mais je l'ai gardé dans ma tête quand même. Et puis l'année dernière en rentrant de l'XP Stormtroopers en Alaska. J'ai rencontré Zach Mills. Enfin je le connaissais déjà mais je l'ai croisé là-bas. Et en discutant il me montre la photo de ce bouquin là. Et du coup j'hallucine complet. Et je lui dis bah vas-y go faut qu'on organise un truc là-bas. Et donc ben c'est comme ça que j'ai commencé un peu à monter l'XP. Proposer le projet à picture. Donc emmener Léo avec nous dans cette aventure. Et puis ensuite brancher Jérôme Tanon aussi dessus. En tant que photographe et puis en tant que réalisateur. Voilà. Picture était complètement fan de l'idée. Donc ils ont financé le projet à 100% et on est parti. Voilà. Et alors vous êtes parti, vous avez fait quoi ? Vous avez fait vos sacs ? Comment on part pour un truc comme ça ? Alors ben il y a pas mal d'organisations quand même. Parce que c'est un endroit assez isolé. Il faut un permis pour y aller. Donc le plus simple en fait c'est de contacter une agence. Une agence de trek qui a l'habitude d'organiser ce genre d'expédition. Pour les alpinistes surtout. Et donc ben j'ai contacté l'agence. On a commencé à organiser le truc, à faire des devis. Acheter le matos qu'il faut pour ben transporter tout le matos. Donc les luges, tout ça. A contacter des guides, savoir s'ils étaient chauds. Donc là j'ai eu la chance de... De choper le numéro d'Elias Mirou par Jérôme. C'est des bons copains. Et Elias était chaud de venir avec nous. Mais pas tout seul. Il voulait amener avec lui son pote Yannick. Alors là j'ai halluciné quand il m'a dit ça. J'ai dit Yannick. Yannick Cardiani ! Et donc ben moi j'étais trop content de partir avec Elias et Yannick. Mais voilà, fallait s'assurer que ça passe au niveau du budget avec Picture. Donc ben voilà, il y a aussi pas mal de taf là-dessus sur le budget. Arriver à être sûr que tout passe dans le budget. Aussi bien avec l'équipe de prod qu'avec la post-prod. Payer les filmeurs, payer les frais là-bas. Enfin voilà quoi. Donc pas mal d'organisations. Et puis ben on prend les billets et après c'est parti hein. Une fois que tu y es, ça déroule. Ça ressemble à quoi la préparation ? Là t'es dans ton salon, tu mets tout par terre et tu te rends compte que t'as 40 kg de matos à ranger ? Ouais alors c'était encore plus le bordel que ça. Parce que du coup il y a Zach Mills dont j'ai parlé plus tôt. Moi je voulais qu'il vienne avec nous sur l'XP. Parce que ben voilà, s'il m'avait pas montré cette photo, ben peut-être que j'aurais jamais repensé ou eu la motive d'organiser cet XP. Donc même si c'était pas un rider picture, j'ai un peu imposé mon choix à picture. Je leur ai dit que voilà, pour moi l'XP se ferait pas s'il y avait pas Zach. Donc il est venu à la maison ben deux semaines avant de partir. Donc il y avait Zach et puis il y avait Pierre Frechoux aussi, l'un des filmeurs qui était aussi avec nous en Alaska l'année précédente. qui est venu à la maison parce que lui pareil il est du sud-ouest et donc ben c'était plus simple de l'avoir près de nous pour organiser les derniers détails. Et donc on s'est retrouvé Zach, Pierre et moi dans mon salon à foutre le bordel, à tout poser, nos affaires et tout ça. Ma meuf elle était contente. Et ouais et puis ben déjà dès qu'on a reçu l'éluge on a pu avoir un peu une meilleure idée de ce qu'on allait pouvoir transporter ou pas. Pour les filmeurs c'est aussi un gros challenge au niveau des batteries parce que filmer pendant trois semaines sans avoir l'électricité ben c'est un peu compliqué. Donc ça veut dire panneau solaire, ça veut dire batterie et surtout ça veut dire que ben c'est la merde à transporter parce que ça pèse lourd tout ça. Et donc ben faut le prendre en compte dans le billet d'avion, il y a des excédents en bagages à prendre dans le budget. On s'en est bien sortis parce qu'au final on a volé avec une avec Pakistan Airline. Bon c'est basique, c'est une compagnie aérienne qui est même sur liste rouge ou noire je sais plus. Mais au moins on n'a pas payé beaucoup d'excédents bagages. Donc voilà faut prendre tout ça en compte. Et puis après au niveau du matos perso, moi je fais attention à emmener un minimum de petit confort personnel. Avoir des bons vêtements chauds, avoir un super duvet qui tient vraiment la route, qui prend pas l'humidité. C'est super important d'avoir son petit matos à soi pour être bien quand ben tu passes quatre jours dans la tente parce qu'il neige un mètre. Tout ça c'est important de prévoir ça. Puis après il y a aussi tout le matos collectif, donc le gaz. Alors le gaz ça se gère là-bas directement au Pakistan parce qu'on ne peut pas voler avec du gaz. Mais toute la bouffe de l'expé, donc on a mangé que du lyof. Donc on a reçu je sais pas combien de kilos de lyof, 50 kilos de lyof, un truc comme ça. Et puis pour diversifier un peu les repas, on avait acheté une vingtaine de tomes. Donc ça pareil, je suis allé à la coopérative du Beaufort, j'ai acheté mes vingt tomes. La meuf elle a halluciné. C'était cool. Tu lui as dit c'est pour emmener au Pakistan. Ouais ouais ouais, elle était trop à fond la meuf. En fait je suis allé la voir et je lui ai dit bon, je pars pendant un mois au Pakistan. Qu'est-ce que je peux amener comme fromage qui tient la route pour pas qu'on se retrouve avec des sacs radioactifs quoi. Donc c'était super d'échanger avec elle parce que je voulais partir sur du Beaufort au début. Mais elle m'a dit non non, prends pas du Beaufort, ça va pas tenir. Et au final on s'est retrouvé le dernier jour de l'expé à manger notre dernière tome qui était encore super bonne quoi. Donc c'était top, prenez de la tome si vous voulez partir longtemps avec du fromage. Fin avril, on s'engage dans une boucle très ambitieuse en passant par le mythique col du Scamla à 5600. Personne n'est jamais allé faire du freeride par là-bas. Car le véritable objectif, c'est la tour nord Biachiray, verticale, jamais skier. Voilà quoi d'autre sur l'organisation. Bah après tout le matos de sécu, piolé, tout l'attirail pour sortir des crevasses. Donc un petit kit de crevasses, baudard, cordes. Les cordes c'est les guides qui s'en sont occupés, nous on a pas pris de cordes. Voilà, Arva, PL, sonde. Puis ton matos de split. Ah ouais petite anecdote, je me suis fait voler mon split peut-être 10 jours avant de partir. Donc c'était un peu le bras le bas de combat. Comment tu t'es fait voler ton split ? Ouais mais c'est complètement de ma faute hein. Tête en l'air, j'avais trop de trucs à organiser. Et bref, je pars de chez moi le matin un peu tôt pour aller faire un truc dans les écrins. Et puis j'arrive en bas, je pose ma board en sortant de l'ascenseur, je sors la voiture. Et puis bah je me barre quoi, sans la board. Et puis arrivé au lotaré. Mais merde, j'ai pas mon split ! Alors là j'appelle ma meuf, j'ai fait putain, j'ai pas mon split, tu veux pas aller voir à la maison ? Je l'ai laissé dans l'entrée. Ah bah il était plus là la board. Elle est partie aux encombrants. Ouais même pas, je l'ai retrouvé en fait parce qu'on a une caméra de vidéosurveillance dans le hall. Et donc bah j'ai porté plainte pour que la police ait accès aux images. Et après trois mois ils ont identifié le gars et en fait c'était un gars de l'immeuble qui l'avait prise. Et moi j'avais laissé un mot dans l'immeuble pour dire bah les gars j'ai vraiment besoin de cette planche, désolé je suis peut-être en l'air j'ai oublié mon snowboard. Et personne n'avait donné un signe de vie jusqu'à ce que je reçois un coup de fil de la police qui me dit ouais c'est bon on a trouvé votre planche. Une belle histoire qui se finit bien. Ouais mais du coup c'était pas mal de pression parce qu'à une dizaine de jours du trip je rappelle Rome pour qu'il m'envoie un nouveau split. Pareil je rappelle Spark pour qu'il m'envoie une paire de fixes parce que c'était vraiment ces fixes là avec lesquels je voulais partir. Donc pour que ça vienne des US c'était un peu chaud, enfin un peu de stress en plus avant de partir je m'en serais bien passé. Et pour revenir à ton organisation dans ton salon là où ta chérie était toute contente de tout ce bordel, ça se passe comment ? T'as une balance, tu pèses tout, tu te retrouves avec combien de kilos à la fin ? Non bah on essaye de partir assez light quand même sur le matos perso en tout cas dans un board bag il y a tout qui rentre tu vois. Enfin on essaye de faire tout rentrer dans un board bag parce que bah on limite vraiment tout ce qu'on peut limiter c'est à dire les fringues tout ça on prend vraiment le strict minimum quoi. On prend tout ce qu'on a de plus chaud mais on prend deux t-shirts, trois caleçons, une paire de chaussettes quoi. Tu vois c'est la guerre un peu dans les tentes. Mais après par contre on a les sacs en plus qu'on fait passer en excédent de bagages bah là où par rapport à la compagnie aérienne on sait qu'on a le droit de pas faire des sacs de plus de 30 kilos sinon ils les prennent pas. Donc ouais j'ai ma balance et puis je pèse les sacs 30 kilos 30 kilos on répartit et puis puis on fait passer en excédent après quoi donc voilà. Mais on a pas payé trop cher je crois qu'en tout à l'aller on s'en est sorti pour peut-être 600 balles et 400 balles au retour même pas. Donc ça fait le prix d'un billet en plus mais au final pour huit personnes tu vois ça faisait toute la bouffe ça faisait tout le matos donc les batteries les panneaux solaires. Donc ouais c'est quelque chose à prendre en compte dans le budget mais je sais que par exemple Sam Favré qui est aussi parti au Pakistan eux ils sont payés beaucoup plus cher d'excédent de bagages. Mais ils sont partis avec un groupé électrogène et tout donc bon encore plus d'excédent que nous. Et en termes de taille du matos les poules casses enfin les luches ça se plie ça prend pas de place et tout ? Bah ça se plie pas mais ça s'empile déjà donc c'est pas mal et puis arrivé à l'aéroport bon c'est pas très écolo j'aime pas trop faire ça mais on les a enroulés dans le plastique là. Et puis voilà tu fais passer en bagage hors format c'est comme si tu mettais un board bag en fait. Et je reviens un peu en arrière mais tu parlais avant de prendre l'avion maintenant on va prendre l'avion on va aller au Pakistan mais avant de partir tu parlais des deux guides qui sont venus avec vous Yannick et Elias. Moi je suis pas trop de la montagne je les connaissais pas vraiment avant d'avoir regardé, googlé leurs noms quand j'ai vu qu'ils étaient dans ton film. Et je me suis rendu compte que c'était un peu des papas quand même. Est-ce que tu peux nous raconter qui c'est ces deux mecs là ? Ouais bah c'est clair c'est pour ça que j'étais super content de partir avec eux. Donc Yannick Gradziani c'est une des machines de l'Himalaya en France. Il a plusieurs 8000, il a fait 4-8000 je crois, il a fait la facule de la Nappourna, enfin que des trucs de ouf en montagne. Avec beaucoup d'expérience il a 44 ans, bah faire ce qu'il fait et avoir 44 ans ça montre qu'il a aussi un peu de jugeote et que ok il y a de la chance là dedans mais voilà il est pas mort et il fait des trucs de ouf. Et puis Elias, Elias Mirou, Piole d'Or cette année. Donc Piole d'Or c'est un peu, c'est pas les championnats du monde d'alpinisme mais c'est la consécration suprême pour un alpiniste. Voilà donc ils sont plusieurs à l'avoir chaque année parce qu'ils veulent pas en faire un concours. Mais voilà donc Elias Piole d'Or parce qu'il a ouvert un nouvel itinéraire avec ses potes sur la face sud du Nupcé donc dans la région de l'Everest. C'est apparemment l'un des itinéraires les plus durs de haute altitude qui a jamais été ouvert. Voilà donc deux grosses pointures de l'Himalaya avec nous sur l'expé donc c'était cool. Et qui ride un peu aussi ? Ouais 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 Elias ski vraiment bien, Yannick il a descendu toutes les faces avec nous, un peu plus pépère tu vois mais il descend quoi donc c'est cool. Ok donc t'as l'équipe, t'as le matos, tout est ready, vous prenez l'avion, je sais pas s'il y a des histoires d'avion, il y en a souvent, et vous arrivez au Pakistan. On arrive à Islamabad et puis il faut qu'on aille jusqu'à Skardou. Skardou c'est un peu le Grenoble du Pakistan, c'est la porte d'entrée des montagnes. Et donc il y a deux solutions pour aller à Skardou, soit tu prends l'avion, le vol est complètement féerique parce que tu passes à côté du Langa Parbat et tout ça, ou soit tu y vas et donc tu mets une heure et soit tu y vas en voiture et tu mets trois jours. Sauf que les vols, je sais plus ce que c'est les statistiques mais en gros c'est tout le temps annulé. Donc bah nous ça va pas louper, notre vol il est annulé, celui du lendemain il est annulé, enfin bref on attend pas, on décide de partir en voiture direct quand on arrive à Islamabad. Et donc là bah on roule pendant trois jours, deux jours et demi parce qu'on a beaucoup roulé de nuit, on s'est pas trop arrêté. Et là donc t'es déjà un peu dans le coltar à cause de l'avion mais alors quand t'arrives à Skardou t'es complètement éclaté parce que tu t'es fait trois jours de caisse non-stop sur des pistes qui sont défoncées. T'arrives dans un nouveau pays, les gens y conduisent n'importe comment, ça klaxonne dans tous les sens, il roule la contresens, c'est vraiment priorité à celui qui a le klaxon le plus fort. Et puis on traverse les campagnes pakistanaises quoi donc on voit une nouvelle culture, des gens qui se demandent ce qu'on fout là parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de touristes et encore moins à cette période parce qu'on était tôt dans la saison pour les expés. Bref, excité, fatigué, on arrive à Skardou, en plus moi j'ai, alors, les sacs de Zach, de Pierre et le mien, on les a pas reçus à Skardou, ils se sont paumés, je sais pas où. Non, on les a pas reçus à Islamabad donc on arrive à Skardou sans nos sacs, moi c'était dans mon sac où j'avais tout mon petit confort personnel dont je parlais tout à l'heure, donc j'étais trop deg, mes chaussons en duvet pour être trop bien, mon super duvet que je venais de m'acheter, bref, j'étais complètement dégoûté. Et puis y'a Nick et Elias qui disent non, non, faut qu'on avance, faut qu'on avance, on y va, si vos sacs ils arrivent pas, on les filera au porteur, ils nous rejoindront, enfin ouais, ça fait chier quand même quoi. Je vais pas partir sans mon duvet, merde ! On va dormir à 5000 mètres d'altitude, on va se cayer, tu sais, bon. Finalement, les choses s'arrangent parce que quand on arrive à Skardou, je crois que dans l'après-midi, y'a nos sacs qui sont arrivés parce qu'ils ont pris l'avion qui a volé le jour où on est arrivé à Skardou en fait. En prenant la voiture, on a gagné une matinée. Voilà, on aurait pu passer trois jours à Islamabad, à Chile, à se reposer, mais non, on y est allé quoi. Voilà, donc après, ben Skardou, là on refait les sacs, on teste un peu tout le matos qui rentre dans les poulkas. Et parce que de Skardou, y'a encore une journée de jeep pour arriver à Ascolé. Ascolé, c'est vraiment le dernier village au bout de la route, après y'a plus rien, après y'a les montagnes, après y'a le Baltoro, le K2, tout ça, les plus gros sommets du Pakistan. Je crois que c'est à ce moment-là que les gens qui écoutent cette émission, et moi-même, se demandent, mais où est la neige ? Ouais, ben y'a toujours pas de neige, là. Y'a toujours pas de neige. À Skardou, non, à Ascolé, on est à 3000 mètres, y'a toujours pas de neige. Et puis là, on apprend que c'est un hiver super sec, qu'il a pas neigé de l'hiver, il a neigé une fois dans l'hiver. Alors qu'à Ascolé, d'habitude, ben, y'a de la neige, quoi. Donc bon, ben on y va quand même, de toute façon, on va voir, on est là maintenant. Et donc là, on part en trek. Donc grosse réunion avec tous les porteurs, on est les premiers de la saison, donc ils veulent tous bosser. Au final, on part avec 18 porteurs. Donc ils ont une charge max de 25 kilos, je crois, à porter. On peut pas les charger plus, c'est dans leur convention. Et puis, ben, on part avec nos 18 porteurs, on avait quelques mules, un peu moins de 10 mules, je pense qu'on avait 8 mules. Donc, ben voilà, c'est parti pour, là encore, 4 jours de trek. Donc 4 jours de marche avant d'arriver sur le glacier. Donc là, ben, c'est trop bien parce qu'on commence vraiment à rentrer dans les montagnes avec des échelles qui sont complètement différentes de ce qu'on peut connaître dans les Alpes. Des vallées immenses, des sommets super hauts, du dénivelé de ouf, quoi, tu lèves les yeux, il faut vraiment lever la tête pour voir les sommets. Et puis les glaciers suspendus un peu partout, ça fait bien rêver. Et puis voilà, donc on marche pendant 3 jours sur un sentier, on sympathise avec les porteurs, on commence à apprendre nos premiers mots en ourdou, la langue pakistanaise, et en balti, parce que c'est des baltis. En fait, au Pakistan, il y a beaucoup de dialectes. Et donc là, c'était le balti qui parlait, les porteurs. Et donc on enchaîne les camps, et puis voilà, il y a une petite routine qui s'installe. Alors par contre, ouais, c'est vraiment, avec les porteurs, c'est vraiment le trek 5 étoiles, quoi. Tu marches, et puis t'arrives au milieu de nulle part, ils ont posé les tables avec les chaises, avec le thé, les biscuits, tu t'assoies, hop, eux, ils font la vaisselle pendant ce temps, ils font des trucs, ils rangent, je sais pas ce qu'ils font. Et puis quand tu repars, hop, ils plient tout, et puis ils repartent devant toi, quoi. Et puis t'arrives le soir, ils ont déjà monté toutes les tentes, il y a les cuisseaux qui sont déjà en train d'égorger les poulets et de nous faire à manger, quoi. Et eux, ils dorment dehors, à la dure. Tu veux dire qu'en plus des ânes et des porteurs et de vous, il y a des poulets avec vous ? Ouais, ouais. Il y a des gars, en plus des 25 kilos qui se portent sur le dos, ils ont des poulets dans les bras. C'est complètement ouf. C'est complètement ouf. D'accord, et du coup, l'arrivée à la neige. Ouais, et donc là, quatrième jour de trek, on arrive finalement sur le glacier, et puis on pousse pour que les porteurs, ils nous amènent le plus loin possible, mais ils ont tous des baskets toutes pourries, ils veulent tous faire demi-tour, donc voilà, Léo était pas trop content de pousser les porteurs à bout. Mais Yannick nous dit, ouais, t'inquiète, c'est toujours comme ça, ils font la grève et tout, tu leur donnes du chocolat et puis ils continuent. Donc c'est ce qu'on a fait, ça a marché, ils ont continué un kilomètre. Ce qui nous a bien aidé, en fait, parce que du moment où les porteurs se barrent, tu te retrouves avec ta luge, et puis tu tires ta luge de, je sais pas, au début, elle devait faire une trentaine de kilos. Donc là, c'est parti. C'était assez cool, parce que le glacier était dur. Au début, il n'y avait pas du tout de crevasses. C'était vraiment une énorme langue de neige, de glace, sans crevasses. Donc on charge nos luges et puis on tire notre luge, quoi. Et puis là, on marche peut-être deux ou trois heures le premier jour, parce que les porteurs nous avaient lâché assez tard, quand même. Puis on pose le premier camp. Donc voilà, on monte les tentes, on se fait notre eau, donc on fait fondre la neige, on commence à se faire à bouffer, tout ça. Puis voilà, puis on avance encore, et là, on prend la météo, et on voit qu'il y a une tempête qui nous arrive dessus. Donc on pose le camp. On n'arrive pas encore sous les phases qu'on voulait rider, mais on n'est plus très loin. Je crois qu'à ce moment-là, on est à quatre kilomètres des phases qu'on veut rider. Et là, on se prend aux grosses tempêtes pendant quatre jours. Donc c'était bien, parce que déjà, ça a remis de la neige. Ça a remis un mètre de neige. Et puis, ça nous a permis de nous reposer, parce qu'en fait, depuis qu'on était partis de France, on a enchaîné, quoi. Jusqu'à... ça doit être le jour 10, je crois. Il faudrait que je vérifie, mais c'est ça, ouais. Ah, tu le racontes comme un journal ? Parce que j'ai pas vu Zabardas, du coup, j'étais pas là à Annecy le jour où il est passé, mais parce que le film aussi est conçu comme ça, quoi. Ouais. Jérôme voulait vraiment qu'on écrive des journaux intimes, des carnets de voyage, quoi. Moi, c'est quelque chose que je fais d'habitude sur tous mes tripes, donc ça me posait pas du tout de problème. Et puis, voilà, il tenait vraiment à s'en servir dans le film comme fil rouge de l'histoire, quoi. Ce qui marche vraiment pas mal, je trouve. Et pour revenir à l'histoire des pulkas, parce qu'on parle de luge, pulka, c'est quoi, c'est le terme ? Ouais, je sais pas. Luge, pulka, c'est pareil. Pour en revenir à cette histoire de pulka, c'est quand même assez nouveau. Enfin, je connaissais pas trop de tripes, snowboards, splitboards et pulkas. Est-ce que tu crois que c'est l'avenir du splitboard ? Est-ce que le splitboard est l'avenir du snowboard ? Est-ce que le splitboard avec pulka est l'avenir du splitboard ? Alors, je pense qu'il n'y a pas tous les itinéraires qui se prêtent bien à cette pratique. Il faut vraiment que le trajet soit plat, en fait. Le plus plat possible. Tu peux faire des grandes distances, aucun problème, s'il n'y a pas beaucoup de dénive. Parce que dès qu'il y a du dénive, ça devient l'enfer. Tu fais des traversées, et puis c'est lourd, quoi. 30 kilos à tirer. Quand on est arrivé au moment où on devait passer le col, là, on a commencé à vraiment sentir l'éluge. Et bien, c'est pas la même que sur le plat. Enfin, même si c'est du faux plat montant, tu vois, ça va. Surtout si la neige est dure. Donc, au printemps, sur les gros glaciers, sans problème, mais en hiver, dans la poudre et dans du dénive, je te déconseille fortement. Parce que là, tu as commencé à parler de passer le col. C'était aussi un de vos buts, c'était de passer ce col-là. Et là, tu es content d'avoir deux alpinistes guides avec toi, non ? Ouais, ouais, c'est clair. Les guides, ben, moi, j'étais... Pour moi, c'était indispensable de partir avec des guides, aussi bien pour la sécurité du groupe que pour justement gérer un peu cette logistique de haute montagne. Parce qu'on passe des cols, on grimpe des faces, ben, qui sont quand même engagées, quoi. Bon, ça sort un peu de l'ordinaire des Alpes, quoi. Et puis, il y a toutes les questions d'altitude à gérer, aussi. Tu vois, Jérôme était beaucoup malade à cause de l'altitude. Zach aussi. Ils ont grave assuré au niveau des Médocs. On avait une trousse de secours de compète avec tous les Médocs pour l'altitude. Et puis, voilà, aussi, quand on passe le col et qu'il faut tirer un rappel de 150 mètres avec 6 luges chargés, plus faire descendre tout le monde, ben, c'est bien qu'ils soient là pour prendre les choses en main, quoi. Ça, tu dirais que c'était le truc le plus engagé que vous avez fait dans le trip, c'est de passer ce col avec des pulkas ou c'est des moments de ride ? Le ride n'était pas facile, parce qu'il y avait très peu de sorties de lignes clean, propres, sans glace et sans crevasses. En fait, quand moi, j'ai vu au début la photo de Stophas, la tour Biacheraï, sur la photo, on devine une crête, en fait, qui se prolonge sur des kilomètres, sur 3 ou 4 kilomètres. Et quand on regarde vraiment sur Google Earth et tout ça, ben, ça semble être le paradis pour s'envoyer des grosses lignes. Et en fait, cette année, il y avait énormément de glace et toutes les sorties étaient compliquées. Il y avait très peu de lignes où les sorties étaient clean. Et du coup, le ride était quand même assez engagé, quoi. Il ne fallait pas tomber. Donc, le col, c'était quelque chose, mais le ride, il fallait vraiment être concentré, il fallait vraiment être sûr de soi, sûr de sa ligne. Et en garder sous le pied, quoi. Parce que tu ne rides pas à ces altitudes et dans ce terrain-là comme tu rides dans les Alpes. Est-ce que c'est quoi les altitudes ? On parlait du col et on parlait des lignes. C'est quoi, en gros, les altitudes que vous ridez ? Alors, on a passé une semaine à plus de 5 000. Le col qu'on a franchi, il était à 5 6. L'objectif principal, la tour Biacheraï, c'est 5 880, il me semble. Mais voilà, on était entre 5 et 6 000. On n'est pas passé au-dessus de 5 880, mais c'était 5 000, quoi. Ouais, donc ça rajoute un petit truc à l'engagement. Et d'ailleurs, c'était un peu ma prochaine question. C'est quoi, toi, ton rapport avec l'engagement, avec le fait que, ben, ouais, quand tu rides à ces niveaux-là, mais même quand tu fais du pipe, comme tu as fait jeune, ou quand tu pars encore plus sur des phases comme ça au Pakistan avec de la glace, des serrages, des crevasses, ton rapport avec le fait de mettre ta vie en jeu un peu, quand même. Ouais, eh ben, on en parle dans le film parce que je ne vais pas dévoiler l'histoire, mais voilà, il se passe quelque chose dans le film. Moi, je... Avant de partir, ben, surtout que, tu vois, j'ai ma meuf, je ne sais pas, je n'ai pas envie de tout miser pour le snowboard. J'ai ma famille aussi, tout ça. Je ne débranche pas complètement le cerveau, quoi, quand je pars dans ce genre de mission. Et donc, pour moi, c'est super important d'avoir un niveau de risque, une limite de risque, en fait, au-delà de laquelle je ne vais pas aller. Et on en a beaucoup parlé avec les guides, et puis moi, après aussi, en rentrant, j'en ai beaucoup discuté. Voilà, il y a... Il y a un moment où il y a un niveau d'acceptation du risque que tu franchis ou pas. Et, ben, c'est difficile de rester lucide par rapport à ça quand tu es sur le coup, quoi, au moment où tu dois prendre des décisions. Surtout quand tu es en groupe, surtout quand il y a Picture qui a investi beaucoup d'argent pour ce film, que... Je n'ai pas envie d'en vendre trop parce que je ne vais pas raconter l'histoire, mais... Non, mais je pensais, pour t'aider à développer, je pensais à cette scène qui est dans le trailer, dans le teaser, que tout le monde a vue, où on voit Léo qui est en train de dire merde, merde, pourvu que ça ne parte pas, pourvu que ça ne parte pas. Cette scène, quand tu es rider, elle fait un peu froid dans le dos, quoi. Tu te dis, mais moi, jamais, je me mets dans une situation où je vais me dire, pourvu que ça ne parte pas, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Ben, avec Léo... Je ne sais pas, on n'a peut-être pas cette même appréciation du risque et cette même limite par rapport à ça. Je ne sais pas. C'est difficile de ne pas vendre le film, là. Ouais, bon, on le verra, le film, en même temps. Ouais, ouais, je suis sûr. Bon, ben, on garde ça pour... Après le film, on en reparlera au printemps, alors. Non, mais pour... Enfin, on peut... Développer un peu sur ce risque, là. C'est... En fait... Donc, du coup, sur cette crête-là, je m'imaginais vraiment enchaîner les lignes et rider comme un ouf et faire vraiment des images de malade. Et on s'est dit, en arrivant, donc après la tempête, on se dit, bon, ben là, ça y est, on a un bon créneau météo, on a du beau temps pendant 5 jours, on va commencer par des lignes d'échauffement tranquilles et puis après, ben, on se fait plaise, on ride toutes les lignes et puis après, on va sur la Biacharaï. Et donc, on choisit une ligne d'échauffement qui, a priori, nous semble assez soft. Donc, il y a encore quand même pas mal de glace au pied, puis des gros couloirs dans lesquels tu es obligé de passer parce que, ben, si tu passes pas dans ces couloirs, ça te fait faire des barres de glace de 15 mètres à sauter. Enfin bref, c'était chaud. Et la face, elle fait 300 mètres, je crois, celle qu'on choisit au début. Et donc là, on part avec les guides, hop, on monte. Alors déjà, c'est marrant parce qu'on n'a pas la même vision du terrain avec des alpinistes que nous, snowboarders, skieurs. Eux, pour grimper une face, ils vont passer dans les... à l'intérieur des spines, mais dans le canyon, quoi, si tu veux. Alors que, ben, moi, en tant que snowboarder, j'ai toujours appris que tu mets tes vertes et boum, tu grimpes vraiment sur le spine, sur la crête, quoi. Et donc là, ben, il y avait quand même énormément de neige parce qu'on venait de se prendre une méga tempête et on les a suivis dans le... dans le spine. Et donc, ben là, c'est que de la glace, il n'y a pas de neige. Donc c'est 300 mètres de glace. Moi, j'avais fait un petit peu de cascade avant, mais bon, voilà, je ne suis pas non plus un grand alpiniste. Ben, on a mis 3 heures pour faire 300 mètres, quoi. C'était compliqué. Et puis, ben, on arrive en haut et là, ben, je ne sais pas, il y a... Je ne sais pas si c'est l'altitude, je ne sais pas si c'est l'ambiance parce que, ben, tu te retournes, tu as les plus grosses montagnes mythiques du Pakistan. Tu vois le K2 au fond, puis juste derrière toi, tu as une montagne qui s'appelle l'Ogre, le Baintabrak, qui est mythique dans le monde de l'alpinisme. Les latocs, pareil, c'est des faces qui n'ont jamais été gravies encore. Et là, ben, tu te retrouves, toi, avec ton snowboard, il faut dropper. Puis, il y a beaucoup de neige, et puis, il y a l'altitude, alors tu respires beaucoup, tu... Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai vécu cette première descente comme vraiment difficile. Et puis, il y a la glace, quoi. Il y a la glace, tu penses à la glace, tu... Tu es concentré, quoi. Tu es vraiment concentré. Et je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Je voulais reparler du risque. Non, tu parles de ta première descente. Ouais, ouais. Pardon, tu parles de ta première descente au Pakistan, je trouve que c'est intéressant. Ouais. Et ben, à ce moment-là, je me dis que c'est quand même pas la même chose que de rider à la maison. Bon, déjà, s'il arrive quelque chose, ben, tu es à une semaine à pied du premier village, alors, ok, on a posé une caution pour venir nous chercher en hélico si jamais il se passe un truc, mais ça demande quand même déjà de... ben... Enfin... Je ne sais pas comment expliquer. Ben, de dire... Ok, là, enfin, tu ne penses pas au secours. Quand tu es là-bas, il ne faut pas penser au secours parce que sinon... Sinon, tu es cramé, quoi, si tu penses au secours. Enfin... Et ouais, donc, ben, tu gardes de la marge, quoi. On dit 30% de marge, tu gardes de la marge, tu rides tranquille, mais il y a cet environnement super hostile tout autour de toi à prendre en compte, donc c'est un peu difficile. Voilà. Tu vas peut-être pas aller te mettre un 7-20 sur une spine, quoi. Ben ouais, on pensait pouvoir faire du freestyle et tout ça parce qu'il y avait pas mal de phases courtes, il y avait des gros bouts de glace à sauter et tout ça, mais en fait, ben, en fait, c'est pas facile. Pareil, sur la photo, à un moment, il y a une espèce d'énorme... Ça fait comme une gueule de baleine monstrueuse. En fait, c'est un gros bout de glace avec une énorme rimée et là, je me disais, putain, vas-y là, tu cales un... Juste un R, tu sais, juste dropper, quoi. Mais en fait, rien qu'arriver au sommet de ce truc qui paraît tout con, et ben, c'est super compliqué. Et donc, ben, du coup, on s'est rendu compte qu'on allait pas pouvoir faire ce qu'on voulait et que... Il y avait la face de la tour Biacharaï qui semblait rideable, et ben, fallait qu'on y aille, quoi. Fallait pas perdre du temps ailleurs, à galérer, à faire des petites lignes, tout ça. Non, il fallait aller direct sur la Biacharaï, quoi. Et comment ça se termine un trip comme ça ? Bon, ben, ce soir, les gars, c'est le dernier dodo, on mange la dernière tome et puis on plie les goals et on rentre et en rentrant, on se raconte un peu ce qu'on a fait et puis on prend un dernier café à l'aéroport, on se sépare. C'est quoi le... Comment ça se termine ce genre de trip ? Alors, c'est clair qu'en trois semaines, ben, tu tises des liens avec les gens, même si c'est... C'est des gens que tu connais déjà, ben, de passer trois semaines dans une tente avec eux, ben, ça rapproche beaucoup, ça crée des tensions aussi, mais... C'est sûr que le dernier soir, ça fait bizarre. Alors, nous, ça s'est... Ça s'est passé un peu plus tranquille, on va dire, parce que, ben... Donc, déjà, on a dû rentrer jusqu'à Skardou ensemble, donc on a refait tout le trajet inverse en Jeep et tout ça. Et puis là, à Skardou, il y a Elias et Yannick qui restaient pour partir sur une autre expé et nous, on rentrait à Islamabad. Donc, bon, ben, on a dit au revoir à Yannick et à Elias que je connaissais pas d'avant, mais voilà, c'est vraiment devenu des super potes avec cet expé. Et en sachant qu'on allait se revoir, tu vois, Yannick, il nous a direct proposé de faire un barbecue chez lui quand il rentrait. Donc, en fait, on se dit au revoir, mais c'est pour mieux se retrouver, quoi. Et puis après, avec le reste du crew, on est parti sur encore deux semaines de voyage au Pakistan à visiter le pays. et donc, ben là, ça fait redescendre vachement l'attention de l'expédition et puis, on rentre dans un nouveau monde, quoi. Et puis là, on découvre vraiment la culture, on passe du temps avec les gens, on va manger des poissons au lac qui viennent de pêcher chez les pêcheurs, enfin, tu vois. Donc, c'est vraiment plus une ambiance voyage et tout ça. Et puis, ben, quand le trip se termine, en fait, t'es quand même content de rentrer chez toi parce que ça fait déjà un mois et demi que t'es parti. Et puis, voilà, comme quand tu pars en vacances loin pendant longtemps, ben, t'as envie de rentrer chez toi à un moment, quoi. Donc, on était tous contents de rentrer, en fait. Tu vois, c'était la bonne durée, je pense. Très intense au début avec l'expé, puis pas mal de relâchement ensuite sur ce voyage un peu plus touriste. pour nous faire ratterrir un peu et puis ensuite rentrer à la maison. Et alors, quand je t'ai laissé il y a un an et demi, c'était en avril 2017, je crois qu'on a fait cette interview assez longue qu'on avait mise sur Snosurf. Tu m'avais parlé de la transition entre tes années de pipe où t'avais appris plein de trucs, du carving notamment et tout ça, tes années de backcountry et puis t'en étais à une période de splitboard. Là, j'ai l'impression que t'as beaucoup parlé d'alpinisme. Je sais pas, il faudrait compter le nombre de fois où t'as dit alpinisme ou montagne, mais t'étais déjà comme ça, t'as toujours été un fan de karts, de montagne et tout, mais c'est vers ça que va ton snowboard aujourd'hui, c'est ça que t'as envie de faire, c'est-à-dire te mettre des énormes missions de trois semaines pour rider quoi, une heure tout cumulée, c'est de faire des gros jours de puff juste là à la grave quand il y en a un. Vers où va ton snowboard aujourd'hui, Thomas Delphino ? Ouais, ben, un peu tout ce que tu dis là, c'est sûr que, moi, l'alpinisme, ça me plaît, mais j'ai pas envie de passer cette limite de risque, donc là, ce que j'ai découvert au Pakistan et qu'il y avait un petit peu quand même en Alaska, mais pas autant, c'est vraiment l'isolement et se retrouver dans des endroits hyper sauvages où t'es pas forcément le bienvenu, mais voilà, se débrouiller pour faire des trucs, pour rider. Donc là, maintenant, ce que je cherche, moi, c'est pas forcément des phases super engagées, compliquées, où il y a de la glace et tout ça, mais ça va être plus du snowboard un peu plus cool, on va dire, mais très difficile d'accès. Donc, où t'es isolé, où t'es tout seul, où il faut marcher une semaine pour y aller. C'est vraiment ça que je kiffe en ce moment. Mais après, ça, ça ne veut pas dire que je mets une croix sur les gros jours de pau à la grave, quoi. Au contraire, c'est un peu aussi... Je pense que c'est compatible. Pendant l'hiver, tu te gaves de pau et puis, arrivé au printemps, tu vas vraiment dans la montagne te perdre. Et je pense que dans les Alpes, il y a quand même du monde, mais c'est encore possible de trouver des coins sauvages et d'aller se perdre quelques jours sans voir personne. Il faut chercher, mais je pense que ça doit encore exister. Et juste pour finir sur une note sur le matos et les sponsors, tu parlais de Pictures qui a mis beaucoup d'argent sur ce film. On parlait aussi pas mal de Splitboard et de Spark et de Matos. T'en es où aujourd'hui ? Est-ce que tu développes un peu du matos ? Est-ce que tu as des idées sur ce que tu as envie d'avoir demain comme matos ? Ou est-ce que tout va bien ces split de chez Rome ? Ces belles fixations de Spark ? Ton matos de ski chez Pictures ? Alors, Spark, ils sont vraiment, je trouve, à la pointe de leur technologie. Ils innovent encore beaucoup. Là, ils ressortent un nouveau modèle cette année avec les Pro. Enfin, la version Pro de leur fixe. Franchement, je suis super satisfait de leur matos. Rome, c'est sûr que je leur donne des gros feedbacks sur leur split parce que je suis leur rider qui l'utilise le plus. Et donc, ils m'écoutent par rapport à ça. Là, pareil, ils sortent un split plus court, un peu plus pour jouer dans la pas ou que tailler des grandes courbes en allant vite. j'aimerais m'investir plus dans ce processus-là au niveau du matos splitboard. Et puis, pareil, avec Pictures, ils sont beaucoup dans l'innovation. On leur donne beaucoup de retours. Alors, en plus, avec la touche éco, ce n'est pas forcément toujours facile d'arriver à avoir ce qu'on veut. Mais, voilà, eux, ils sont au top de la technologie aussi. Ils vont vers des nouvelles matières. Là, ils ont sorti un base layer biodégradable. Alors, c'est assez ouf, le concept. Si tu l'enterres, au bout de trois ans, il n'y a plus rien. Il s'est tout fait manger par les verres. Donc, c'est assez cool. Et ça marche super. C'est ce que j'avais au Pakistan, là. Donc, voilà. Non, je reste satisfait. Après, c'est sûr que j'aimerais avoir des fringues peut-être un peu plus chaudes pour ce genre de trip. Quand tu vois les guides qui ont des méga doudous dans grosses plumes d'oie, ça donne envie d'avoir les mêmes. Donc, je ne sais pas trop s'il y a moyen de faire ça en version éco. Mais en tout cas, en synthétique, tu n'arrives quand même pas à avoir les mêmes propriétés que de la plume. Voilà. mais c'est quelque chose à développer. Et donc, le next step, alors, c'est que tu regardes vers quoi, pour l'an prochain ? Alors, c'est difficile d'être aussi motivé que ce que je l'étais l'année dernière parce que, ou même l'année d'avant. les deux dernières années, j'étais vraiment moteur des projets que je présentais à Pictures, que ce soit avec Stormtrooper ou avec Zabardast. Et c'était deux objectifs vraiment qui étaient là et qui prenaient toute ma tête. Et depuis le mois de septembre jusqu'à ce que ça se concrétise, le projet, j'étais à fond. Là, c'est dur de retrouver un objectif qui me motive autant et qui me pousse autant à bosser et tout ça. Donc, je cherche. On a des pistes avec Pictures pour repartir sur un film. Et j'ai peut-être, voilà, j'ai des idées de trip, j'ai plein d'idées, mais il n'y a pas de gros objectifs comme ça, comme la tour Biacharali pouvait représenter ou le tour qu'on a fait complet parce que c'était quand même un joli tour aussi. voilà, je n'ai pas encore mis le doigt sur ce qui me pousse vraiment à aller là-bas. Tu vois ? Il y a des zones où j'ai envie d'aller, j'ai envie d'explorer, mais il manque le petit peps qui... genre, ce serait quoi genre les zones ? Au Kyrgyzstan, il y a des montagnes vraiment sympas et puis en plus, Pictures a bien envie qu'on aille au Kyrgyzstan donc on va aller faire un tour là-bas cet hiver. On ne sait pas encore exactement où ni comment parce qu'eux, ils aimeraient faire un projet plus accessible, on va dire, donc avec plus de riders en ridant des trucs un peu moins engagés donc il faudrait voir comment on peut peut-être essayer de faire un film sur plusieurs chapitres ou je ne sais pas, on est en train de réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, au Kyrgyzstan, c'est le Tian Shan, c'est la prolongation. En fait, l'Asie centrale, c'est vraiment le nœud des grosses montagnes du monde entre le Karakoram, le Pamir, le Tian Shan, le Kunlung, toutes ces chaînes de montagnes qui sont qui existent que là-bas. Il n'y a pas d'équivalent en fait. C'est vraiment un centre tectonique de ouf. C'est là où les montagnes elles ont toutes poussées et puis l'Himalaya qui prolonge un peu ce nœud-là. Et bien, à l'an prochain, on va voir ce que tu vas nous faire. Merci beaucoup Thomas. Ben écoute, merci Mathieu, c'était cool. Merci. Merci. Merci.